15 maisons les plus étonnantes construites par des architectes animaux Il y a de la beauté dans les dizaines les plus simples partout où nous regardons à travers le règne animal. Du petit nid d'oiseaux fait de brandy et de feuilles aux métropoles souterraines compliquées d'insectes, la nature a un éventail incroyable d'ingénieurs et d'architectes à sa disposition. Que les humains épaulient leur maison tout au long de l'évolution, décalant debout aux imposants gratte-ciel, la créativité ingénieuse du règne animal reste relativement inchangée et, comme le dit le vieil adage, si elle n'est pas cassée, ne la réparer pas. Voici donc les 15 maisons les plus étonnantes construites par des architectes animaux. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer cette aventure qu'avec l'un des ingénieurs extraterrestres les plus particuliers de tous les temps, le tisseron social. Le tisseron est l'un des oiseaux les plus répandus sur Terre, mais celui-ci a un pincement pour la conception d'une maison étonnante et les tisserons social sont devenus une icône pour la décoration intérieure. Alors que tous les nids de tisserons frappent à leur manière, le nid du tisseron social est l'un des exemples les plus incroyables et les plus accrochables de la nature et il est si bien construit qu'un nid typique existera pendant des générations entières. En général, les tisserons peuvent assembler un nid en tienne aussi peu qu'une journée, mais le tisseron social prend beaucoup plus de temps car des colonies entières de leur nid sont collés ensemble ressemblant à un énorme sève poilu d'épines et de soie. 2. Anciennes civilisations des termites Ils peuvent sembler assez insignifiants pour nous. Les humains, quand il s'agit de construire des nids et des écosystèmes, les insectes sont parmi les architectes les plus créatifs de tout le règne animal. Prenons les termites par exemple. Ils sont le plus souvent des ravageurs et des nuisances pour le reste du monde naturel. Cependant, lorsqu'il s'agit d'ingénieurs, des ajustements architecturaux époustouflants, ces minuscules créatures sont responsables de la création de l'une des grandes colonies jamais connues. Cette chose est si ridiculement grande qu'elle mesure apparemment plus grande que la Grande-Bretagne. Vous pouvez imaginer être de la taille du Royaume-Uni, c'est assez surprenant que cette impressionnante colonie de termites soit restée cachée dans un site ordinaire jusqu'en 2018, date à laquelle elle a été découverte par accident par une équipe chercheur. En fait, cette colonie est si ridiculement énorme que les scientifiques essaient toujours de déterminer ces mesures exactes. La colonie de termites est un énorme réseau de monts en terre dans certaines mesures environ 10 pieds de haut et 30 pieds de large. Bien que la population locale soit au courant de la présence de cette termitière depuis des siècles, ce n'est qu'une équipe d'entomologistes qui a inspecté le site que la véritable étendue de la colonie a été révélée. Repartis sur 200 millions de montures différentes, on pense que cette ingénierie époustouflante du travail des insectes a plus de 4000 ans. Nous laissons nous demander jusqu'où cette chose va vraiment. Comme elle est au nom de termites, de nombreux insectes du monde animal utilisent leur incroyable capacité de construction afin de se protéger contre les prédateurs et les dangers de leur environnement plus large. Néanmoins, contrairement à la plupart des insectes, l'intelligent Cadizfly crée un étui défensif qui pourrait être considéré comme le véhicule tout errant du monde des insectes, capable d'exister dans des environnements aquatiques et terrestres tout au long des nombreuses étapes de sa vie larvère. Le Cadizfly est un insecte aquatique qui vit la majeure partie de sa vie sous l'eau. Contrairement à tout insecte, le Cadizfly utilise la soie de son corps ainsi que des cailloux, du sable et des implants pour former son support physique créant essentiellement une maison de briques à base d'insectes autour de leur corps pendant leur développement. Ils utiliseront même la combinaison de soie et de sable pour créer des filets qui capturent les particules de nourriture de l'eau qui coule. Cet incroyable insecte vit comme un nivre sous l'eau, comme les ruisseaux, les rivières et les lacs pendant aussi longtemps que deux ans, la plupart du temps sain et sauf dans le cas extrême impénétrable. Lorsqu'ils sont prêts à devenir des adultes, ils doivent rapidement agir à la surface de l'eau où ils émergent et s'envolent comme des insectes ailés. Numéro 4. Nid de castor Je sais que tu pensais probablement qu'en diable les castors allaient se présenter. Ne vous inquiétez pas, car il est tant possible que nous permettions à cet incroyable ingénieur forestier de ne pas être reconnu. La vérité est que lorsqu'il s'agit de concevoir des maisons invraisemblables, les castors sont peu à peu dans une ligue à part, mais ce n'est pas seulement leur compétence en ingénierie esquise qui distingue ces animaux. C'est leur capacité unique à affecter des écosystèmes entiers. Étant l'un des seuls animaux à se nourrir entièrement d'arbres, la méthode par laquelle les castors collectent les ressources nécessaires pour construire leur maison joue un rôle extrêmement important dans de nombreux écosystèmes nord-américains et européens. Principalement originaire des États-Unis et du Canada, le castor est considéré comme le plus gros rongeur du monde, pesant souvent jusqu'à 60 livres et atteignant parfois des longueurs de quatre pieds. Les castors construisent leur incroyable maison sur les lacs, les rivières et les ruisseaux, ou jusqu'à neuf castors appelleront le même pavillon leur maison avec des générations entières contribuant à sa construction et à son entretien continu. La loge du castor est essentiellement à la suivi de cette espèce car ces animaux utilisent leur maison pour se reposer, élever leur pétit et se protéger contre les prédateurs. Numéro 5. Nis de fourmis qui se rendent Vous voyez que le secret de la façon dont les fourmis sont capables de créer un royaume soutenant aussi vaste et complexe reside dans le travail d'équipe. Alors que le parapluie de fourmis est une vaste et grillée vitrine de formidables constructeurs, c'est la fourmi castor qui se démarque comme l'un des ingénieurs les plus étonnants de l'univers des insectes. Ils sont connus pour leur incroyable capacité à construire des nids parmi les feuilles et les arbres de ces écosystèmes de la jungle. En utilisant une coordination spécifique, la fourmi qui se rende créer des chaînes de fourmis incroyablement solides en reliant leurs jambes, afin de tirer et de plier les feuilles dans les positions de tente souhaitées. Une fois en forme, les fourmis utilisent ensuite leur propre lave pour sécréter un type de soupe qui sait assembler les feuilles pour créer le nid, presque comme un énorme tube de supercol. Une fois cela terminé, la colonie répétera le processus encore et encore et un seul réseau de fourmis de castor peut avoir plusieurs nids dominants, tout un chemin d'arbres à la fois. Weaver and ta sont des créatures très territoriales et agressives. Ils sont si efficaces que depuis plus de mille ans, ils sont utilisés par les agriculteurs autochtones pour lutter contre les ravageurs agricoles redoutables. Numéro 6, nids d'hirondelles des falaises Vous êtes-vous déjà demandé où pourrait être le pire endroit pour construire votre maison ? Bien que cela puisse sembler une idée très horrible pour un espace d'oiseaux, construire son nid au bord d'une falaise est une question de vie ou de mort, car l'espèce d'hirondelle la plus coloniale de la planète des hirondelles des falaises forme régulièrement des colonies allant jusqu'à 200 à 1000 nids, avant la plus grande colonie jamais enregistrée ayant 3600 nids suspendus au bord d'une falaise à Briasca. Les hirondelles des falaises préfèrent fortement vivre dans les prairies et même dans les villes et hirondes à des efforts surprenants pour trouver l'étoile le plus haut et le plus inaccessible. Cela est sans doute nécessaire pour rétablir leur colonie de reproduction. Croyez-le ou non, mais les hirondelles des falaises dormiront dans les arbres pendant la majeure partie de l'année. Mais ce n'est qu'une fois qu'un couple reproducteur est formé et qu'elles rechercheront à rejoindre une colonie basée sur une falaise, c'est à ce moment qu'elles commenceront leur incroyable construction de ce nid élevé. Numéro 7, nids de pigargu Pigargu à tête blanche Les pigargu à tête blanche sont des maîtres incomparables à la création d'un pêchoir permanent pour élever la prochaine génération de leur espèce. La création d'un nid défensif est une facette très importante du cycle de vie. Du pigargu à tête blanche ayant si les oiseaux mâles et femelles construiront le nid ensemble. Oui, il n'y a pas de préjugés sexistes dans cet aspect. Ils rassemblent des bâtons et des feuilles ensemble avant de les disposer selon un modèle viable. Pendant ce temps, la construction du nid devient un facteur très important dans le processus de liaison du pigargu à tête blanche qui se traduit généralement par un appareillement et un accouplement pour la vie. En tant que grand oiseau de proie, le nid est généralement vraiment énorme. Le site nouvellement construit moyen, mesurant environ 5 pieds de diamètre et jusqu'à 4 pieds de profondeur. Incroyablement, chaque année, le couple ajoutera 1 à 2 pieds de nouveau matériel au nid afin de prendre soin de leur couvée en expansion. Le plus grand nid à tête blanche a été enregistré à Saint-Petersbeck en Floride, mesurant 9,5 pieds de diamètre et mesurait 20 pieds de profondeur et pesait 3 tonnes. Numéro 8. Poisson globeux japonais Imaginez construire une maison de nature tellement énigmatique que même les naturalistes et les scientifiques les plus compétents ne pourraient pas comprendre ce que c'était réellement pendant près de 100 ans. Nous ne pensons peut-être pas spontanément aux poissons construisant des nids, mais étonnamment, une grande variété d'espèces construira un espace sûr pendant la saison des amours. Cependant, le poisson globeux japonais fait les choses un peu différemment. Incroyablement, les habitudes de nidification de cette pompe unique en son jarre sont si bizarres que les scientifiques n'ont même pas pu déterminer ce qu'ils étaient, jusqu'à ce qu'ils aient été témoins de l'arrangement de première main. Au cours de la première moitié du XXe siècle, une étrange série de cercles de fissures a été trouvée dans les fonds marins du Pacifique japonais par des plongeurs-scooters qui exploraient la région aquatique. Ils étaient si étranges que les premiers plongeurs ont cru qu'ils étaient tombés sur un nouveau spécimen étrange du monde aquatique. Et pendant des années, les gens avaient des théories sur une civilisation sous-marine et même des extraterrestres. Cependant, il s'est avéré que cette structure de sable de nid à base de galets était en fait la gauche de la zone de nidification du poisson globeux mâle qui a créé et élaboré un motif sur tout le fond de l'océan afin d'attirer un partenaire. Numéro 9, Vogelkopbauer Bid Reparti sous un espèce d'éteinte qui affiche toutes les méthodes de parade étranges et sophistiquées et des tactiques de construction des nids dans d'autres pour attirer un partenaire. La principale directive de l'oiseau est de collecter l'objet le plus coloré qu'il puisse trouver puis de l'utiliser pour décorer le nid nouvellement construit avec des bibelots magnifiques et uniques. Dans la nature, cela a souvent conduit les oiseaux tonneaux à utiliser du plastique, des déchets et d'autres matériaux métalliques jetés pour construire le nid. Cependant, il semble que les bawabies de Vogelkop préfèrent garder les choses plus terre à terre. Également connu sous le nom de bawabie jardinier, cette espèce est originaire de la péninsule de Vogelkop située dans la région ouest de la Nouvelle-Guinée en Indonésie, qui est réputée pour ses oiseaux de paradis aux couleurs vives et exotiques. Malgré tout cela, cet oiseau n'est pas du tout de couleur vive, c'est plutôt une teinte brune terne sans plumage décoratif. Mais ne vous laissez pas tromper, cet oiseau d'apparence moyenne collectionne les fleurs les plus belles et uniques qu'ils peuvent trouver et les utilisent pour décorer leur nid dans une boutique incroyable. Bien que cela ne semble pas, ce sont certains des oiseaux les plus magnifiques du monde. Numéro 10. L'araignée Tisserand Orb Si vous avez perçu l'araignée Trapdor comme terrifiante, nous détestons être porteurs de mauvaises nouvelles, mais l'araignée Tisserand Orb est encore pire. Les araignées Tisserandes sont souvent des créatures rares et allusives. Au lieu de cela, ils préfèrent s'établir dans des lieux permanents où ils vivront et chasseront pendant la majeure partie de leur vie. Connues pour leurs motifs complexes et magnifiques, toutes les araignées Tisserandes Orb sont connues pour les toiles qu'elles filent, disposées dans une roue en spirale en forme de motifs qui sont communs dans 2800 variations de l'espèce. La construction de cette toile est en ajustement technique et elle commence lorsque l'araignée flotte une ligne dans le vent pour se fixer à une autre surface. Presque comme un pêcheur lançant une ligne. L'araignée sécurise ensuite la ligne puis tombe au centre produisant une forme en Y distincte sur laquelle le reste de la toile est ensuite construit avec la spirale de capture collante distincte disposée au centre. Presque tous les membres de la famille des Tisserandes Orb restent sur leur toile jour et nuit en attendant la prise parfaite. Numéro 11. Les ruches d'abeilles Même si elles ne le regardent pas, les abeilles domestiques sont parmi les ingénieurs les plus incroyables et les plus sous-estimés de la planète. Quand on examine de près les couches intelligemment construites qui composent la ruche d'abeilles, la mesure dans laquelle ces insectes extraordinaires conçoivent leur maison est en soi une expérience époustouflante. Le tout est mis en évidence par les proportions mathématiques complexes et presque parfaites de leur ruche. Aujourd'hui encore, les scientifiques se demandent comment la population d'abeilles est capable de créer de tels chefs d'œuvre géométriques. Et la force motrice de ces constructions n'est pas encore définie avec précision. En général, les abeilles fabriquent leur ruche en paille, en poterie ou en bois, et la structure qu'elles créent autour d'elles est un groupe dense de cellules de forme hexagonales faites de cornes de miel et de propélis, une substance que les abeilles recueillent dans les arbres. Elles utilisent cette colle comme matériau pour remplir les fissures et sceller les parties du cône de miel. C'est ainsi que se forme la structure complète que nous connaissions sous le nom de ruche d'abeilles. Les ruches elles-mêmes sont constituées de tubes à six côtés qui sont façonnés pour une efficacité et une production de miel optimale. Cependant, la façon dont ces incroyables insectes planifient instinctivement et placent stratégiquement leurs ruches est vraiment une question d'énigme. Numéro 12, le Montezuma Europendola Vous pensez peut-être avoir déjà vu tous les nids d'oiseaux sophistiqués et complexes inimaginables, mais vous n'avez rien vu de tel. Le Montezuma Europendola est un oiseau tropical ectérique du nouveau monde originaire des basses terres côtières des Caraïbes. Bien qu'il soit une espèce incroyablement intéressante en soi tirant le nom du légendaire empereur actèque Montezuma II, ce sont ces oiseaux merveilleux et uniques à nids suspendus qui les distinguent vraiment. Vous voyez, l'Europendola de Montezuma est un reproducteur colonial, ce qui signifie que les mâles dominants supervisent les colonies de nombreuses femelles, ce qui fait que leurs nids se regroupent dans certaines zones de la canopée de la cime des arbres. Les membres femelles de l'espèce construisent leurs nids en hauteur dans les arbres en les bâtissant à partie de fibres et se lient pour former un nid suspendu qui pend côte à côte avec les autres tandis que le mâle domine son raieau mavière. Naturellement, il y aura 32 nids dans une seule colonie, mais le plus grand jamais enregistré était de 172. Numéro 13, les termites de la cathédrale Si vous préférez la qualité à la quantité, la colonie des termites de la taille d'un pays n'est rien par rapport à celle-ci. Construite à partie de boue, de partie de plantes et à la fois de la salive et des excréments des termites, des colonnes, les colonnes de ces montagnes sont extrêmement résistantes. Elles sont capables de résister aux vigueurs dévastatrices du vent, de la pluie, de la chaleur et des prédateurs affamés qui tendent d'envahir la colonie. En fait, ces insectes sont de tels maîtres attisants qu'ils ont mérité le nom de termites de la cathédrale, jusqu'aux imposantes structures immunologiques dont elles sont issues pour formuler leur colonie. Considérées comme les plus remarquables ingénieurs du monde des insectes, ces termites créent leur incroyable monture sur les plénaries du territoire ouest de l'Australie. Leur structure domine le paysage et pèse souvent plus de 15 pieds de haut. Numéro 14, celui des nids d'oiseaux de faux rouge C'est un animal qui passe plusieurs mois à construire méthodiquement ses nids. Originaire d'Amérique du Sud, comme de nombreuses espèces d'oiseaux, les mêles et les femelles collaborent à la construction et les deux animaux sont tellement maîtres d'œuvre que le nid de l'oiseau du faux ressemble à une sphère presque impénétrable lorsqu'il est terminé. En utilisant de l'argile de la boue mélangée à des fibres de poils et des pailles, les deux oiseaux travaillent ensemble pour construire les murs de leur nid progressivement pendant les mois d'hiver, ce qui permet au soleil tropical sud-africain de cuire la boue jusqu'à ce qu'elle soit dure comme de la pierre. Ensuite, ils ajouteront un toit sphérique à leur maison avant de construire enfin une entrée étroite et un cuvée dans des murs de séparation pour créer la nouvelle chambre de reproduction. Bien qu'ils passent des mois à construire leur maison, la tente en vaut vraiment la peine car la récompense est l'une des vues les plus époustouflantes du règne animal. Numéro 15, le dernier sur notre liste est sur les araignées trappes Si vous avez peur des araignées, vous devez absolument détourner le regard maintenant car alors que la plupart des espèces d'araignées tissent une toile pour piéger leur malheureuse proie, l'araignée trappe utilise un autre type de tactique pétrifiante. Construire une étagère terrifiante dans un film d'horreur est ce que l'on pourrait considérer comme le valet dans la voie du monde des arachnides. Venimeuses celles-là qu'elles feront la queue dans leur maison souterraine avec de la soie qui aide à garder l'humidité dans leur brouette, ce qui leur permet de naviguer plus facilement et rapidement, mais aussi d'accéder au piège ultime pour les proies imprudentes. Chaque brouette est dotée d'une trappe dotée d'un ingénieur Hinge qui permet de l'ouvrir et de la fermer. L'araignée trappe a tombé patiemment de l'autre côté de la porte le passage d'un insecte ou d'un petit oiseau inattentif. Ils vivront toute la vie dans cette brouette et la plus ancienne enregistrée a vécu pendant 43 ans. Et bien voilà, nous avons fait le tour des 15 maisons les plus étonnantes construites par des architectes animaliers. Dites-nous ce que vous pensez des différentes maisons dans le commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce que nous avons découvert, n'oubliez pas de vous inscrire et d'activer la cloche de notification afin d'être averti chaque fois que nous publierons de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !